mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live dimanche premier octobre 2023 mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live vous nous suivez partout à république démocratique dit congo bienvenue à ce tout premier numéro et c'est moi qui commence aujourd'hui et c'est oui je souhaite bon en début du mois d'octobre à tous et à tout espoir bonjour et bien bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour et bon début de ce bon mois d'octobre à tous nos compatriotes citoyens c'est là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale ou internationale mesdames et messieurs merci c'est congo live il faut préciser qu'il y ait plusieurs si j'ai ou remarqué la semaine plusieurs si j'ai une actualité au marqué cette semaine mais on commence par cette nouvelle ou en tout cas il faut préciser j'ai regardé ma qui a tenu son congrès et qui a choisi le président qui sait que dit qu'on est l'air candidat qui vont accompagner à la présidentielle des mille 23 du décembre des mille trois des bilans du président qui sait qu'il ya la tête du pays est largement positif nous devons que la corde et une deuxième chance pour par achever sa vision du développement de notre bon pays voilà même pourquoi j'ai décidé en âme et conscience de ne pas me présenter à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 pour les soutenir a déclaré jean pierre bimba c'est samedi c'est tout à fait normal vous savez nous nous sommes à politique on ne s'intéresse pas de la politique mais nous vivons quand même la politique puisque c'est un devoir civique de faire un choix mais choisir de ne pas choisir c'est aussi un choix mais nous quand même nous avons un devoir civique de bien orienter la population quand il s'agit aux élections c'est une décision qu'a pris les partis politiques de monsieur jean pierre bimba et qui est une décision que nous si lesquelles on ne peut pas à s'opposer ni on ne peut pas encourager c'est leur choix qu'ils ont fait d'après eux ils ont vu que c'est ce qui dit qui mérite d'être accompagné par son parti chose qui est tout à fait normal comme vous le savez les élections à l'heure de ce sont des élections démocratiques crédibles et libres c'est que tout monde est libre de faire les choix qui lui plaît tout le monde est libre de choisir celui à qui il croit et à qui il va déposer sa confiance quand même lorsque nous voyons les congrès se tenir des partis politiques d'ici et là ça rassure la population qui aura les élections libres transparentes et crédibles bimba qu'on connaît qu'on est à l'époque opposant au régime des kabilaï d'ailleurs en 2006 il s'est il a revendiqué d'être les gagnants des élections bien qu'ils aient ce tabi là qui avait été proclamé par ma signée par la cour constitutionnelle et puis il a été bien sûr arrêté parce que puis arrêté à la cpi les revenus et aujourd'hui la vie opposant dans plusieurs régimes et mais aujourd'hui il est dans l'union sacrée aux côtés du paysage c'est que dit mais on sait qu'elle est des gros passion des leaders politiques dans ce pays il ya même ces congolais là qui attendait les voir comme candidat président est-ce que déclaré qui va pas se présenter comme les candidats à ses élections qui approchent est-ce qu'on peut dire quelque part c'est une façon d'aider il faut dire une déception des dînes pas bon rappelé donc une question de décevoir ces gens là qu'il attendait les vins comme candidats à ses élections en fait moi je ne peux pas dire qu'il ya eu déception ou bien n'a pas eu déception rappelons d'ailleurs qu'il était aussi opposant 2018 ça il faut puisqu'il était parmi les personnes qui soutenait martin fayelou en fait la police les alliances en politique se fait sur base des intérêts mais aussi sur base des convictions si il il s'est vu qui n'est pas à mesure de briguer la magistrature t'a mieux d'accompagner c'est lui qui croit qui peut briguer la magistrature peut-être ce qui est choquant un peu ce de voir que les opposants d'hier sont devenus aujourd'hui les plus sécuristes et pour nous peut-être ça peut nous laisser croire que les gens ont compris qu'il fallait acheminer ensemble ça peut laisser croire qu'il ya cette volonté de voir quand même la rdc devenir les rêves de tout le monde mais aussi ça laisse croire toujours qu'il y ait des arrangements entre différents leaders de différents partis politiques c'est à la population de voir tout simplement l'avenir et c'est à la population de savoir est ce que réellement ils sont ensemble puisqu'ils veulent voir les congo se développer est ce qu'ils sont ensemble puisque leurs intérêts ont convergé ensemble ils ont vu que pour conserver les intérêts il faut toujours y aller ensemble je pense que c'est une question de choix et qui nous demande d'y aller d'y réfléchir avec toute prudence pour jean-pierre bimba l'opinion note qui est en tout cas note la montée en puissance c'est de notre armée nous voyons quand même qu'il y a acquisitions en acquiescule et c'est ce qu'il a dit qu'il ya la montée en puissance de notre armée nous voyons quand même qu'il y a acquisitions en acquisition des matériels nous voyons quand même qu'il ya puisqu'elle n'avait appris même qu'au sein de la police 15 après c'est maintenant que la rdc va changer la tenue de la police quelque chose que nous on encourage mais le sérieux problème est que oui nous disons tout ce qui a monté mais nous voyons pas notre armée combattre et c'est là où il ya des problèmes c'est là où les gens ont dit mal à faire comprendre à la population que notre armée monte en puissance mais aussi les gens doivent comprendre confirmer la puissance d'une nation c'est pas seulement les guerres emportés il ya un vieux qui nous dit est ce que nous voulons gagner la paix ou bien nous voulons gagner la guerre c'est à nous de choisir mais nous savons que en gagnant la guerre on impose la paix et de même qu'on peut gagner les deux ensemble on peut gagner la paix on peut gagner la guerre l'essentiel pour nous nous voulons quand même voir cette rénovation continuer nous voulons voir quand même la 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 c'est que dans la législature qu'on va commencer d'ici en 2024 je pense que nos députés devraient être les députés qui vont plaider pour la population pour que nous puissions toujours continuer à voir cette rénovation monter cette montée en puissance de notre armée ce que vous devez comprendre aujourd'hui si nous voyons quand même tout ce qu'a notre armée c'est puisqu'on a essayé de revoir les budgets de l'armée à l'époque vous les savez tous qu'elle a qu'elle a des budgets que la république avait c'est pourquoi nous encourageons la population pour que nous puissions gagner les deux comme je l'ai dit puisque certaines personnes lorsqu'on les parle de la montée en puissance ils ne veulent pas comprendre puisqu'il n'y a pas des actions qui sont menées visiblement sur terre mais il ya d'autres qui disent que non nous voulons gagner la paix nous voulons gagner la guerre pour y arriver il faut beaucoup de mécanismes il faut quand même un peu de la patience nous devons commencer pourquoi le moumba avait dit il avait fait appel à la sagesse bantu et la sagesse bantu veut que la col la la patience aussi soit parmi les caractères qui doivent nous caractériser c'est ce qui est sûr notre armée monte en puissance mais à les actions sur terre et que veut la population nous n'avons pas encore vu ces actions puisque ces actions devraient être celle qui doit faire partir l'ennemi chez lui au rwanda et libérer les territoires occupés par ces terroristes rwandais rdf un ventre c'est ce qui va faire croire à toute la population en général que oui l'armée monte en puissance moi je ne peux qu'appeler la population à la patience est ce qu'il ya des indices qu'on peut voir et qui démontrent que réellement l'armée monte en puissance non il ya ces indices il ya ces indices puisque la guerre c'est pas seulement les bruits des armes mais la guerre c'est à beaucoup de dimensions et aujourd'hui si vous voyez les états unis commencé à sanctionner le rwanda la france est prononcée c'est puisqu'ils ont vu ils savent quels sont les matériels que la rdc a acquis et ils ont compris que si on utilisait ces matériels ça va être un catastrophe c'est pourquoi vous avez entendu le tour nous la dire agissez 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 avant que les pieds n'arrivent et les pires c'est prendre notre éditoire que l'ennemi avait pris par force et que nous puissions aussi les prendre par force il ya beaucoup d'indices qui portent gué malheureusement n'avons pas tous accès si les mêmes informations malheureusement tous nous n'avons pas accès dans les camps d'entraînement à pour voir comment est ce que nos militaires montent en puissance mais celle là qui avait déjà eu cette chance d'y accéder comme puisque nous avons toujours cette chance quand même il ya des indices mais maintenant là c'est difficile de vous les démontrer puisque peut-être il ya les moments à venir où vous allez voir vous même c'est là qui nous suivent vous même vous allez voir quand même sur terre puisque je sais que j'étais c'est parmi les journalistes qui descendent sur terre toujours avec l'armée je crois que même avec ce que vous avez déjà fait présenter aux téléspectateurs et lorsque d'autres actions de grandes envergures vont monter c'est là où tous nous allons comprendre et tous nous serons édifiés de la même manière sur la montée en puissance de notre armée justement la puissance peut se justifier aussi sur base des combats livrés et des combats gagnés c'est que la population d'ailleurs cette population fait voir cette armée là combattre et gagner cette guerre là qui a longtemps elle dirait donc si les territoires congolais vous devez comprendre que nos efforts de ce n'ont jamais perdu même une bataille ils n'ont jamais perdu la guerre ce que si on perdait la guerre c'est que la rdc serait déjà balkanisé aujourd'hui mais puisque nous gagnons tout ce qu'on nous impose comme guerre c'est pourquoi la rdc continue à résister c'est pourquoi la rdc continue à être une république et moi je pense que dans les jours à venir en fait ne perdez pas notre confiance ne perdez pas notre espoir nous allons toujours résister et nous allons récupérer nos territoires si on peut compter en termes de combats gagnés en termes de batailles remportées mais depuis 94 nous sommes en guerre contre des rwandais nous avions fait la guerre contre rcd et on a gagné la guerre nous avions fait la guerre contre cndp et on a gagné la guerre c'est pourquoi vous le voyez il fuite ici et là nous avions gagné la guerre contre les 23 en 2013 et nous allons encore gagner cette guerre nous imposé attention déjà des résistances je ne sais pas combien de guerres qu'il faut prouver aux gens que nos efforts d'essai ont gagné et à part nos efforts d'essai ces terroristes voulaient épanouir leurs champs ils voulaient encercler la gomme la ville de gomme en général malheureusement chose qui n'a pas parvenu à réussir puisque notre armée est là puisque il ya une bonne politique qui s'impose actuellement au sein de l'armée au sein de la population et au sein de la classe politique moi je peux tout simplement appeler la population bientôt là nous allons aux élections et comme nous irons aux élections si nous votons mal la rdc risque de réquiller en arrière au moins à 1000 kilomètres c'est pourquoi moi je dis à la population quand vous allez voter ne votez plus pour voter votez puisque il ya quelqu'un quand même qui fait quelque chose votez puisque il ya quelqu'un qui doit parler pour les peuples et nous qu'avait le peuple le peuple ne veut que la paix et la sécurité c'est que ne votez plus pour voter puisqu'il est de ma famille puisqu'il est de mon clan puisqu'il est il est mon voisin non mais c'est que votez quand même une personne utile et la personne utile c'est celui là qui comprend c'est celui là qui a toujours combattu ne votez pas ces novices qui viennent et qui n'ont pas même l'idée parce qu'il ya beaucoup de jeunes ne sont pas partis en politique puisqu'ils veulent voir les concours et non c'est l'autre par exemple l'agon parce qu'on a fait des gens les candidats on a dit des photos qui méritent mieux vous savez moi je je ne suis pas là pour influencer la masse je peux simplement orienter la population s'il est soit d'un candidat à faire et parmi toutes les personnes que vous voyez moi je vois au moins au moins 5% entre eux sont partis pour représenter la formulation valablement je ne vais pas citer les noms les noms des gens nous attendons il ya les moments à venir où nous allons citer les personnes telles ne votait pas pour lui telle voter pour lui telle ne votait pas pour lui puisque il est parti avec des plans machiavéliques avec des cartes noires de nous ne connaissons pas ce qui attendait à les moments à venir mais à les profils d'un bon candidat un bon candidat c'est pas celui qui vient devant vous avec l'argent c'est pas celui qui vous a déjà à réservé les corbières c'est pas celui qui vous a déjà réservé les transports puisque tout ça est en train de prendre des dettes c'est son argent qu'il prend il met sur terre et demain quand il va passer ce sont ces gens là vous vous rappelez très bien le chef de l'état avait proposé qu'on puisse revoir les traits de vie de nos institutions mais comme ces gens avaient investi beaucoup de moyens pour être élu c'est pourquoi vous le voyez il n'avait ils n'ont jamais accompagné l'idée du chef de l'état de revoir les traits de vie de nos institutions puisqu'il y a du fait que nous avons les institutions budgetivo qui bouffent beaucoup d'arrières la république les citoyens lambda les nous les citoyens lambda nous ne parvenons pas à bénéficier de la richesse de la république c'est pourquoi les chefs de l'état lui pensait qu'il faut revoir les traits de vie de nos institutions pour permettre aussi aux citoyens lambda dégoûter quand même si les miels de la république alors ces députés la voiture auquel on avait fait confiance ils ne pouvaient pas accepter puisque ils avaient pris des dettes ils avaient pris des contrats avec les banques pour financer leur campagne aussitôt passé ils doivent rembourser cet argent ne votons plus la personne puisque il a eu beaucoup de panneaux publicitaires puisqu'il a eu quatre ou trois véhicules dans la route puisqu'il nous a donné les corbières non votons quelqu'un à qui nous voyons quand même qu'il a l'idée il a toujours combattu c'est qu'il a vous avez déjà vu les numéros les photos vous les voyez circuler non nous ne sommes pas il ya et d'ailleurs il faut aussi qu'on dise aux gens à quand vous commencez déjà votre campagne comprenez que vous vous exposez à l'invalidation puisque la campagne n'a pas encore commencé et nous nous sommes pas là pour faire campagne pour telle ou telle autre personne vous savez les jeunes qui ont postulé dans la ville de goma et nous savons ces jeunes avec qui on a toujours combattu ces jeunes qui ensemble on a toujours dénoncé si à mes gestions les jeunes avec qui on a toujours dénoncé cette agression les jeunes avec qui on a toujours fait tout ce qu'il faut pour que cette république soit le vœu de tous les citoyens congolais et de tous les citoyens des pères et des maires alors on revient sur la candidature de faillou qui a annoncé en tout cas sa candidature à la présidentielle de 2023 comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral nous l'aurons dans la surveillance des élections a déclaré marty faillou qui a annoncé sa candidature il faut comprendre les politiciens congolais je crois ça va aider à la population c'est là qui pense que faillou serait la réponse au mot de la rdc vous savez il faut très constant quand vous prenez une position il faut rester sur votre position il ya l'un des meilleurs élites la ville de goma mais c'est que c'est quoi qui parle pour la population mais voilà aujourd'hui par manque de constance et aussi ne pas savoir ligne lire les signes du temps voilà aujourd'hui il ne postule pas mais l'air patron cas c'est quoi faillou lui veut postuler je crois qu'il a il s'est donné ce courage de jouer avec les vœux de la population puisque la ville de goma avait confiance en cassé quoi et voilà aujourd'hui grâce à faillou il ne postule pas il va perdre la confiance de la population inutilement et moi je pense moi personnellement je ne suis pas membre de la mouka de les idées mais quand même j'ai droit de donner mes arguments ou bien mon point de vue comme citoyen congolais et je pense à réclamer qui est l'audit du fichier électoral c'est tout à fait normal d'ailleurs c'est une bonne chose mais à demander qu'une institution gérée par les rwandais puisse auditer les fichiers électoraux c'est que vous vouliez que les rwandais puisse avoir la même mise sur les élections que nous allons organiser au congo déposer sa candidature c'est tout à fait normal comme citoyen congolais mais moi ce qui me fait mal c'est manquer la constance dans ce que nous faisons nous devons être constats c'est ce qui fait aussi de nous les hommes d'état mais lorsque vous n'avez pas la constance vous êtes un homme girouette un homme sans décision je crois cela ne fait pas de nous les hommes d'état on finit par cette actualité à massy si des barrières illégales et régés sur l'axe que l'olive qui tient à moins sont les rebelles d'une vingt ans et riche et des barrières illégales sur l'axé qui ont qui relire et qui tient à moins sous dans le territoire de massy si les bureaux des coordinations des affaires humanitaires de l'onis au tchern a fait cette alerte mercredi dernier dans son militaire d'information ces rebelles y impose ainsi les pma des droits des passagers des passages voilà des passages aux véhicules et motos ces taxes illégales entraîne des répercussions sur les coûts de la vie notamment sur les prix des produits de première nécessité sur le marché de la chefferie de bachali des peurs cette agence des systèmes des nationaux unis ont mis en fait je crois que tout ça c'est documenté et c'est parmi aussi les infractions que sont en train de commettre ces terroristes rwandais rdf 1 23 si notre sol mais attention il y aura des mesures qu'ils fassent tous ce qu'ils veulent mais attention il ya les bons moments oui ils vont ils vont ils vont ils vont payer ça à l'essentiel pour moi je dis toujours à la population surtout à la jeunesse de kichanga de toujours résister de ne pas accepter que ces rwandais puissent s'imposer sur le territoire national nous alertons nous profitons pour alerter la communauté nationale internationale de voir comment est ce que nos compatriotes malgré les personnes que ces gens ont déjà tué il commence il continue toujours à rançonner cette population il continue toujours à piller cette population quand même qui est des mais il faut qu'il y ait des mesures j'appelle les contégements burundais et soldats de ma sisi d'intervenir directement puisque si ça continue ainsi la population va se soulever et la population n'attendra plus personne nous sommes chez nous nous devons nous prendre en charge on peut pas accepter que tout cet argent puisse partir au rwanda il nous renseigne ici on amène ça au rwanda non c'est impossible nous nous sommes pas les business de monsieur kagame nous sommes des citoyens congolais et nous avons droit et la liberté de circuler librement chez nous voyez vous mais pas accepter qu'un étranger puisse ériger des barrières chez nous c'est inadmissible merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé fait de cet entretien merci espoir on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro bon dimanche à vous merci bon dimanche à tous les citoyens congolais